L'État, le gouvernement plutôt, cherche des économies, des économies importantes, de l'ordre de 50 milliards d'euros. Il faut ajouter à cela, évidemment, la baisse des charges qui sera un manque à gagner pour cet État. Eh bien, Éric Wörth, qui est un grand spécialiste de la question, ancien ministre du budget, aujourd'hui député UMP de l'Oise, est avec nous pour répondre à nos questions. Éric Wörth, bonjour. Bonjour. Trois petites questions pour commencer, pour mettre fin à la guerre des taxis. C'est une question assez lourde. Est-ce que l'État ne devrait-il pas indemniser, une fois pour toutes, ceux des taxis qui ont payé leurs plaques ? C'était la proposition d'Atali, je crois. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des plaques très chères. Parce que leur grogne n'est pas complètement injustifiée. Et en général, c'est leur retraite. La plaque, c'est un capital et on ne peut pas totalement le dilapider comme ça. Donc, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. En l'État, d'accord. L'affaire du procureur Faletti, qui est née hier, est-ce que c'est une maladresse ou c'est une preuve du sectarisme de Mme Taubira ? C'est une preuve de sectarisme. C'est une preuve d'hypocrisie surtout. D'hypocrisie, d'accord. En disant que la justice est indépendante. Attention aux gens qui donnent des leçons de morale à tout le monde. D'accord. Alors, on a appris ce matin par nos confrères d'Europe 1 que le gouvernement planchait sur un projet qui consisterait à rémunérer, à obliger les spectacles vivants, à rémunérer les bénévoles quand ces spectacles font plus de 30 représentations par an. Qu'est-ce que vous êtes pour ou contre ? Ça doit être la simplification de l'État en marche. Ah ouais ? J'imagine. D'accord. Arrêtons de vouloir faire le bonheur des gens contre leur gré, quoi. D'accord. C'est n'importe quoi. Donc vous êtes évidemment contre. Je suis contre. On va écouter Thierry Lepan qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Il dit des choses intéressantes sur le gouvernement et le MEDEF. Je veux dire qu'il y a une dérive libérale de ce gouvernement, si j'en juge, au pacte qui a été passée entre le président de la République et le président du MEDEF, voilà. Pour lâcher entre 30 et 50 milliards, on ne connaît pas encore le montant aujourd'hui, entre 30 et 50 milliards d'euros au patronat. Alors, est-ce qu'il est libéral, François Hollande ? Je suis d'accord avec M. Lepan, il y a une dérive. Il y a une dérive. Il y a une dérive générale du gouvernement. En fait, la France, économiquement, politiquement, socialement, est en vigilance orange. Elle a atteint la cote d'alerte. Et donc on voit bien que sur tous les sujets, les sujets de société comme les sujets économiques et sociaux, la France n'a plus de cap. Et on le voit assez nettement dans cette affaire de pacte de responsabilité. Au fond, on transmet ce que le président de la République n'a pas réussi à faire sur l'inversion de la courbe du chômage. Il en transmet la responsabilité au patronat. Il n'y a pas à l'accepter, d'ailleurs, comme ça. Et qu'au fond, c'est un tout petit pacte. L'État veut réduire les charges des entreprises. Si on met le crédit d'impôt avec. Oui, il y a 20 milliards de crédit d'impôt de compétitivité, c'est déjà fait. Et puis, il y a 10 milliards de plus. En réalité, si c'est une baisse des charges, c'est 10 milliards. Pas tout à fait, puisque ça a un impact sur l'impôt sur les bénéfices. Ça augmente, au fond, l'imposition sur les bénéfices. Donc, c'est plutôt, en net, 5 à 6 milliards. Oui, parce que c'est doublamment imposé, finalement. Donc, on est en train de parler de 5 à 6 milliards d'euros sur la compétitivité d'un pays. Ce qui n'est pas suffisamment dénoncé. Ce qui est tout à fait insuffisant. Ce qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux sociaux, économiques de notre pays. A quelle hauteur vous mettez ça ? Écoutez, je pense qu'il faut, sur pas mal d'années, de toute façon, sur pas mal d'années, il faut réduire d'une centaine de milliards les prélèvements obligatoires en France. Puisqu'il faut réduire aussi les dépenses de 120, 130, 140 milliards. Et non pas de 50 milliards ? Non, pas de 50 milliards, de beaucoup plus. Mais pas sur 2 ans, pas sur 3 ans, évidemment. Il faut une dizaine d'années. Il faut une dizaine d'années pour parvenir à ça. Une dizaine d'années, ça fait un peu plus de 10 milliards par an, alors. Il faut une dizaine d'années. Oui, 10, 15 milliards d'euros par an. Puis, parce que vous avez aussi les dépenses qui augmentent naturellement. Donc, vous avez une réforme structurelle du pays à lancer. Un cap à tenir, quelles que soient les circonstances, d'ailleurs, de droite ou de gauche. Un cap à tenir, qui doit être fait pour plusieurs années. La compétitivité de notre pays, elle ne va pas se résoudre en l'espace d'un petit pacte de responsabilité, dit un soir du mois de décembre. D'accord. Et alors, l'intérêt, c'est effectivement qu'il y ait moins d'impôts, que ça soit moins lourd pour les entreprises, et qu'elles puissent embaucher. C'est la seule condition pour qu'elles puissent embaucher ? Il faut que, d'abord, il ne peut pas y avoir de conditions. Il faut baisser les charges. Non, 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 non. Bien sûr que non, ça n'a aucun sens. L'histoire des contreparties, c'est pour vous... C'est rien, c'est du pipeau. C'est uniquement fait pour essayer de rassurer une majorité qui n'en peut plus d'annonces contradictoires dans tous les sens. Sur la famille, encore récemment. D'accord. Donc, on voit bien que ce donnant-donnant, c'est un jeu totalement faussé. Il y a d'un côté un État qui doit réellement baisser les charges, réellement baisser les dépenses encore plus que ce qu'il dit aujourd'hui, et dans la réalité, concrètement. Lesquels, alors, par exemple, d'après vous ? Mais c'est au gouvernement de le dire. Je trouve qu'à un moment donné, on renverse toujours les rôles. Le gouvernement ne dit rien sur les dépenses qu'il doit réduire, et on dit toujours à l'opposition, alors c'est quoi, c'est qui, comment, etc. Mais vous y travaillez, vous ? Oui, bien sûr qu'on y travaille. Mais il faut évidemment être sur la masse salariale, il faut moins de fonctionnaires en France. De la fonction publique. On avait commencé à le faire, oui, d'une manière générale, d'ailleurs, à l'État, dans la sécurité sociale, dans les collectivités locales. Oui, à ce propos, il y a une déclaration qui a été faite et qui a été démentie immédiatement par M. Payon, qui dit, on pourrait imaginer, il disait dans un premier temps, on pourrait imaginer de geler le salaire des enseignants. Alors, ça serait une bonne liste. Il l'a dit sur l'ensemble de la fonction publique, alors il le dément maintenant, on ne sait plus très bien, parce que le gouvernement fait des trucs, il dément sans arrêt. Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ? Il y a un problème de fonction publique. Les fonctionnaires ne sont souvent pas assez bien payés quand ils prennent beaucoup de responsabilités. Il y a une productivité plus importante à trouver, il y a un temps de travail qui n'est pas assez important, il y a une dérive au fond de la masse salariale presque naturelle qui n'est pas supportable pour l'État. Donc, il y a à réinventer aujourd'hui à la fois un statut de la fonction publique, probablement des contrats, limiter le nombre d'opérateurs. Il y a beaucoup de travail que nous avions commencé, vraiment que nous avions commencé. Il faut le poursuivre. Déjà en supprimant un remplacement sur deux de fonctionnaires partenaires. C'était une manière de gérer ce qu'on appelait la révision des politiques publiques, donc ça veut dire réviser réellement la productivité de nos politiques publiques, à la fois dans l'organisation, à la fois dans le contenu. On y revient. M. Hollande, qu'est-ce qu'il fait quand il convoque des conseils de modernisation, de réduction de la dépense ? Ce qu'il va faire la semaine prochaine. Oui, mais c'est exactement ce qui était fait à l'époque de Nicolas Sarkozy, d'une façon constante. Il y en a assez du stop and go de la France. On commence des politiques, puis on les arrête parce que tout simplement c'était des adversaires politiques qui les avaient lancées. Donc là en fait il est en train de reprendre une politique qui était en cours sous le quinquennat Sarkozy. Oui, il est en train de la reprendre, en moins bien et trop tard. D'accord. Alors il y a aussi la piste des 150 taxes que M. Cazenob juge inutiles. Vous avez été son prédécesseur au ministère du Budget. C'est quoi ces 150 taxes ? Est-ce que ça peut vraiment et réellement changer les choses ? Il faut simplifier les choses. Il y a des taxes sur chiffre d'affaires. Hier j'avais un rendez-vous avec les douanes. Il y a des taxes sur les farines. Il y a beaucoup de choses qui doivent être simplifiées et c'est tant mieux si le gouvernement veut le faire. Mais la vraie question pour les entreprises, c'est au fond de revoir correctement l'impôt sur les bénéfices. C'est ça qui compte. En fait le vrai impôt, c'est l'impôt sur les bénéfices. Et une entreprise, elle fait des bénéfices, elle doit à ce moment-là en donner une partie à l'État. Et c'est de cela dont il doit être sujet. Moi je remarque simplement que le langage de la majorité d'aujourd'hui sur l'imposition, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup matraqué fiscalement et maintenant elle veut réduire, elle ne réduit pas du tout. Les entreprises voient plutôt leurs impôts augmentés et les ménages voient leurs impôts augmentés. Ça va être cas sur les complémentaires santé qui sont considérés comme un avantage et donc qui vont être réintroduits dans le revenu. Et puis c'est le cas au travers du débat qu'il y a maintenant sur la CSG, c'est-à-dire avec une vision très socialiste des choses, c'est-à-dire qu'on doit payer un impôt sur un impôt et de faire que la CSG ne soit plus du tout déductible, puisque c'est ce que veut aujourd'hui la majorité socialiste, ce serait une erreur fondamentale. Et encore une fois, encore une fois, un matraquage des classes moyennes. Est-ce que vous y voyez clair dans les intentions du gouvernement ? Non. Non ? Non mais là franchement pour y voir clair, il faut allumer des spots dans tous les sens, il faut éclairer dans... Enfin, je veux dire, il y a une politique de... De gribouille. De gribouille, il y a une politique totalement de stop and go, même sur la famille, on le voit aujourd'hui. Vous avez peur que le trotient familial fasse encore un peu plus les frais des attaques sur la famille, du gouvernement ? Je crois que le gouvernement était très très sensibilisé, son homo, sa familiphobie, comme on dit, est quelque chose de tout à fait inacceptable. D'accord. Donc il ne faut pas caricaturer ça, mais en même temps, il faut être très très vigilant et on voit bien que le gouvernement vis-à-vis des familles a assez peu d'appétence, c'est moins qu'on puisse dire. Alors le président de la République lui-même a dit, pour faire des économies, il faut repenser aussi notre organisation territoriale. Alors, on pose la question à des élus de l'opposition qui sont d'accord, passent peut-être tout à fait sur les mêmes choses à supprimer ou à revoir, mais est-ce que vous, vous avez estimé l'économie qu'on pourrait faire avec une réorganisation territoriale ? C'est impossible. C'est impossible. D'abord parce qu'il faut réformer les politiques publiques, puis après elles descendent un peu, elles sont réparties entre les départements, les régions. Donc il faut réformer d'abord le contenu des politiques publiques. Le RSA, par exemple, la formation professionnelle, tout ça est réparti entre l'État, des collectivités. Et on attend de M. Hollande à un moment donné qu'il ne dise pas sans arrêt, en sautant comme un cabri sur sa chaise qu'il faut faire des économies, il faut réellement les faire. Et la politique de M. Sarkozy à l'époque, c'était réellement un travail sur la politique de fond, sur le contenu des politiques. Et il faut réformer l'organisation territoriale, on appelle ça le billefeuille. Il faut bien retirer des feuilles, parce que je ne vois pas très bien comment on peut faire si on ne retire pas un certain nombre de feuilles. Et les socialistes ont augmenté les feuilles puisqu'ils ont créé une métropole. Il y a un truc d'ailleurs incroyable, c'est que dans cette loi de non-cumul des mandats, comme si c'était un cumul de privilèges, de non-cumul des mandats, vous pouvez être président d'une métropole, vous pouvez être président de la métropole de Lyon ou de la métropole de Paris et député ou sénateur, mais vous ne pouvez pas être maire de la petite commune de 200 habitants et député. Comprenne qui pourra. D'accord. Mais il faut supprimer, en réalité, il faut fusionner les conseils généraux et les conseils régionaux. Oui. Et vous êtes plutôt pour la suppression des départements, comme Jean-François Copé. Oui, pas du département. Le département, historiquement, ça existe. Mais du conseil général, c'est-à-dire l'outil politique d'un département. Donc il faut qu'il y ait des conseils généraux et des conseils régionaux qui fusionnent, qui sont des axes d'investissement pour l'enseignement supérieur, pour les routes, pour les transports, etc., pour la recherche. Et puis de l'autre côté, des collectivités qui s'occupent de la proximité, des crèches, des candines, d'une forme de politique sociale. On voit bien que la France peut s'organiser comme ça, plutôt bien, en ayant évidemment un peu de... en adaptant les choses au caractère rural ou au caractère urbain d'un département. Alors les municipales, c'est bientôt. Chantilly ? Mais Chantilly, moi, je suis en pleine campagne, comme tous mes collègues qui font la campagne. J'espère qu'on va gagner. Vous jouez le premier tour ? Je crois qu'on n'est que deux listes, alors j'aurais dû jouer le second. Mais s'il n'y a que deux listes, il n'y aura qu'un seul tour. En tout cas, moi, je considère qu'une élection, c'est toujours une conquête et que c'est un temps formidable de démocratie locale. Un temps de débat, donc je fais du porte-à-porte, on a un projet, voilà. Et tant qu'on a l'envie, tant qu'on a la dynamique, tant qu'on a des choses à montrer et à prouver, eh bien, donc, il faut le dire et les campagnes doivent être très, très actives. Je ne crois pas aux campagnes comme ça, où on essaye de prendre l'électeur par défaut, en faisant une campagne rapide, en ne proposant rien, en disant je vais continuer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il faut ouvrir de nouvelles pages. Les campagnes, c'est des nouvelles pages qui s'ouvrent. Alors, si vous êtes élu, réélu maire, pardon, si vous êtes réélu député en 2017, vous choisirez lequel des deux mandats ? J'en sais rien. Je vois que, d'abord, beaucoup sont candidats, que 2017, c'est dans trois ans, que j'espère que la majorité aura changé, que cette loi un peu élinique sur l'accumul des mandats aura également évolué. Vous, on reviendrait dessus, si jamais la majorité... Je pense qu'il faut revenir dessus, à la marge, avec des seuils, qu'il faut revenir aussi sur le nombre de députés. Il y a probablement aujourd'hui trop de députés qui n'ont pas suffisamment de moyens, ou sénateurs. Donc, il y a un travail qui n'a pas été fait. En réalité, aujourd'hui, les socialistes, ils ont augmenté le nombre d'élus. Par rapport à ce que voulait faire Nicolas Sarkozy, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il faut un peu moins d'élus, avec un peu plus de pouvoir. Et puis après, c'est aux électeurs de décider qui est élu et qui ne l'est pas. C'était le talk orange de Figaro d'Éric Wörth, qui nous a dit qu'il était d'accord avec M. Lepan, le patron de la CGT, pour critiquer le gouvernement, et le président de la République, mais peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, et qu'il critique donc lui-même cette politique de stop and go, de gribouille du gouvernement, qui devient assez illisible, en tous les cas, sur le plan fiscal. Merci, Éric Wörth. Sous-titrage ST' 501